allez bonjour les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la suzuki rg 250 alors voilà je voulais vous faire montrer un peu déjà mon avancée sur la moto alors l'étape alors on était venu sur la vidéo précédente alors ici comme la dernière fois la dernière vidéo je m'occupe de l'étape 3 l'étape 4 la 5 et aussi la 6 là je m'occupe déjà de ces quatre étapes là et après je reprendrai le restant alors je vous explique mon avancée alors comme vous pouvez ici le voir il me demandait de mettre en x1 voilà le petit amortisseur central en noir brillant par contre ici il demandait alors de mettre en x 11 et moi j'ai voulu j'ai changé voilà j'ai pas suivi là j'ai pas mis du x 11 du silver chrome j'ai mis du bar metal gold voilà je trouve que ça va suivre moi c'était mon goût je voulais le mettre comme ça alors j'ai mis un coup de bar métal gold voilà sur le petit axe là du milieu ensuite tout le restant des pièces comme vous pouvez voir ici c'est rapproché un peu voilà alors après toutes ces pièces là ici un si bien celle ci le petit crochet ça c'est ce qui va au niveau de la roue tout ça je sais pas en x 18 et après il me demande de me demander de les mettre en x f 16 mais moi je les fais avec de la pâture extrême métal interactive alors bien sûr bah je l'ai mis en en aluminium mat voilà j'ai mis avec l'aluminium mat j'ai mis en x 18 et après j'ai tout mis en aluminium mat comme ça ça c'est tranquille l'appareil alors ici bon x 18 j'ai remis un coup de x 18 il ya rien de compliqué là sur cette pièce là et ici pareil alors là j'ai mis tout en x 18 comme vous pouvez le voir le petit plateau je les fais en pareil en aluminium mat il me le demandait en x f 16 alors c'est d'aluminium mat j'ai mis toujours avec extrême métal à caractère actif là il me reste que la petite chaîne à finir là il me demande de la mettre en x f 56 et là je vais suivre leur truc je vais le mettre en xf 56 et je viendrai mettre un jus après dans les petits maillons de la chaîne voilà pour l'avancée de ça et ensuite alors ici le disque voilà ici voyez le disque je les percés voilà ça y est j'ai terminé j'ai percé mon disque d'un côté de l'autre là je vais venir le maître je le perdrai en x 18 et je pense je vais voir si je vais le mettre en gunmetal ou je vais voir après la tête que je vais venir mettre mon disque parce que là il me demande sur la notice ils me disent de le mettant en xf 56 ouais aussi à la voilà pour ça aussi ensuite bon le ah oui aussi alors je vais expliquer les étriers alors les étriers de freins voilà ça c'est les étriers là je suis venu mettre à coups de x18 genre là il ya une face là et l'autre ici comme vous pouvez voir je suis venu pareil mais tout en x18 mon axe je les mis en aluminium mat aussi le petit bras ici il est là je suis venu mettre aussi du alors j'ai mis du micro masque ça je vous fais montre en même temps voilà moi je me serre de ça et je suis venu alors cacher la petite barre et le bas de l'étrier on se l'étrier c'est pareil le haut il ya à perdre alors là sur la notice ils me disent de la part en de faire un mélange alors ça se trouve ça se trouve ça se trouve ça se trouve alors ça se trouve du mal à le trouver où c'est moi qui ne vois pas clair voilà alors ici excusez moi voilà c'est là alors là il me demande de mettre du x11 et du x6 pour pas de l'étrier ici enfin contre et le petit boulot alors moi vu sur les photos que j'ai j'ai gardé voilà sur les photos de la boîte alors ici on le voit il est là enfin quand il est en couleur gold voilà couleur or alors moi j'ai décidé de le mettre aussi voilà comme l'avant regardez l'avant voilà je sais pas pourquoi ils me disent de mettre du x11 et du x6 c'est du couleur chrome silver avec du orange moi je vais le mettre en or tout simplement je vais les mettre en or et alors moi je vais les mettre en gold toujours pareil je voudrais les mettre en couleur voilà en gold de chez un coextrême métal je vais venir les mettre comme ça ça fera aussi propre je pense que ça fera correct alors voilà après ensuite alors pour le reste ouais aussi là le disque ils me disent complètement en xf 56 complètement le disque en xf 56 mais je pense que le centre je vais venir le mettre en noir pareil parce qu'ils disent tout complètement en xf 56 mais je vais faire le contour xf 56 ok et le centre je vais le peindre en noir voilà pour déparer un peu parce que bon ça fait bizarre je décompte je comprends pas parce que quand on regarde sur la photo aussi quand on regarde sur la photo voilà le disque parce que c'est même pas couleur acier ça on dirait bon je vais voir un peu la teinte mais le centre il est en noir voilà la petite batterie alors ici alors la batterie j'ai mis un coup de primer j'ai mis du tamia surface primer voilà j'ai mis un coup de blanc alors aussi bien sur le support sur la batterie que sur le support pour plaques voilà pareil alors j'ai mis un coup de primer de chez tamia en blanc et la batterie alors j'ai dû commander le pot c'est pour ça que j'ai dû attendre un peu plus alors il me demandé de le mettre en xf alors la batterie c'était à peindre en xf 21 voilà la batterie alors moi j'ai regardé mon tabou de correspondance comme c'est une teinte je vais vous faire montrer la teinte je pense que c'est une teinte qu'on se sert très très rarement voilà la teinte je sais pas si vous voyez vous voyez ça fait un verre fort pâle un verre blanc voilà alors je l'ai commandé j'ai fait avec mon tabou de correspondance je l'ai pris en umbrella c'était la 90 voilà c'est pour ça j'ai commandé aussi ça et je vais pas de la batterie de la couleur qui me demande après qu'est ce que j'avais d'autre à vous dire oui les jantes alors les jantes pareil les jantes avant alors là c'est la jante avant voilà alors je suis venu la vernir bon là je l'ai fait tout simplement avec du vernis le x22 j'ai pas fait avec du vernis de carrossier parce que ça aurait été trop brillant il faut quand même ça soit les jantes un peu brillant mais aussi on va dire elle est du un peu plus satiné aussi que brillant voilà alors là les jantes ont été vernis ça c'est l'avant et ici l'arrière voilà pareil et je voudrais retoucher ensuite la petite valve en noir satiné je voudrais le faire en x18 voilà c'est pour ça je voulais vous faire montrer l'avancée de la moto alors je sais pas ce qu'avec vous je vais peut-être en même temps faire une petite je vais voir peut-être pour panne la batterie avec vous tiens comme ça au moins vous verrez aussi avec de la tâte avec de la tâte une brolle à ce moment là on va faire ça ensemble alors je préparais mon petit support on perdra la batterie hop allez ça là et je viendrai après refaire ici je viendrai après repiquer aussi en noir je vais refaire en noir le dessus le dessus de la batterie et la petite sangle alors comme ça on va voir un peu la couleur que c'est cette c'est bizarre cette petite tape alors hop allez je vais retirer un peu voilà comme ça vous voyez un peu mieux allez je ouvrir le petit pot ensuite je prends mon petit touillon hop hop allez je vais mélanger ou l'or il est très il est à ses potes ou l'or on peut être tout j'aime ça fait énormément de la de la pâte à l'intérieur là j'espère qu'il est encore bon je vais de l'acheter on va peut-être dû le préparer à l'avance on va pas J'espère que ça ne vous dérange pas trop parce que je ne m'attendais pas, pourtant je sentais bien que c'était assez liquide, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit une marmelade. On va voir qu'on peintre ça ensemble. Je voudrais faire des vidéos, mais pas trop longues parce que sinon le bouploudage c'est énorme. Alors voilà, ça c'est bien. Au moins, ça va faire mieux. Allez, ça devient bon et puis on va mettre ça en pâture. Je suis désolé si c'est trop long, vous avancez un peu, je ne m'attendais pas à ce que ça soit... Je voulais au moins faire une petite vidéo comme ça et vous faire avec vous un peu aussi voir ce que je fais parce que là, bon, je vous fais montrer à chaque fois mes préparations. Allez, c'est parti. Je vais prendre une pipette. Vous voyez, c'est vraiment une drôle de couleur, c'est pour ça que je vous dis, j'ai voulu essayer de respecter la couleur. Au début, je pensais mettre la batterie en blanc, mais bon, j'ai fait une commande et j'ai commandé ce petit pot-là. Là, il est mélangé impeccable. Alors, allez, on prend de l'aéro. Voilà, allez, c'est parti. Bon, là, c'est pareil, moi, l'Umbrol, je vais la diluer avec la Revell, un color mix, c'est pareil. Je vais faire ma dilution là. On l'applique comme ça au moins. Hop, ça sera parti. D'abord, peut-être mettre, je vais d'abord mettre le diluant, plutôt le diluant dedans. Voilà. Hop. J'espère que, normalement, je pense que ça devrait se... Oh, ça n'a pas l'air. Si, c'est bon, je croyais que ce n'était pas compatible. Mais si, ça va. Hop. Voilà. Là, c'est impeccable. Bon, dilution. Rien d'aller. Voilà. Allez. Ça, je vais le mettre avant de ne pas le renverser et de ne pas faire de bêtises. Hop. Allez. Je vais aller tout doucement. C'est parti. Hop. Bon, je vais avancer un peu. Bon. Bon. Bon, pareil, il n'y a rien de... Voilà. Alors, allez. Il est léger. C'est parti. voilà j'y vais vraiment légèrement par voile pour ne pas faire trop grossier voilà voilà bon bah voilà les amis j'ai mis voilà c'était vraiment une petite vidéo je voulais vous faire montrer où j'en étais arrivé avec la suzuki et puis bon voilà au moins je fais montrer aussi voilà pour la batterie après je sais pas il ya peut-être des personnes au niveau dilution de la peinture une brolle tout ça bon comment ça va reçoindre c'est bon c'est une très bonne peinture aussi je veux dire c'est très pratique à ces petits pots là ils sont pratiques quand même parce que regardez comme là ça m'a évité d'acheter un pot c'est pas le fait mais bon quand c'est un pot qu'on se sert assez souvent il n'y a pas de souci mais là un pot là ça coûte 1,80 € que d'acheter un pot à 2,50 € 10 millilitres de chez Tamiya c'est pas le fait mais c'est une tarte qu'on se sert vraiment très rare je pense voilà bon voilà les amis alors aujourd'hui on se retrouve pour la prochaine vidéo alors là ce consistera l'assemblage ça sera l'assemblage des quatre étapes voilà comme ça on arrivera à la partie à la partie des échappements là on fera certainement les deux échappements et puis après bah ensuite on commence à arriver à l'étape 9 là ça sera un peu plus intéressant aussi commencer à installer toute la fourche et ensuite bon les carénages apparaît d'ici peu je vais certainement vous faire une vidéo pour la pose des décalcomanie et puis voilà bon voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie encore tous pour vos petits commentaires que vous me laissez voilà et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut les amis